Sur la polémique sur les prix, effectivement vous avez posé une question qui est particulièrement complexe et avec plusieurs aspects qui pour moi sont utiles à rappeler. D'abord sur les deux sujets qui se mélangent dans le champ du prix, pour moi, ils sont vraiment totalement distincts. Il y a le premier sujet que vous avez cité qui est, est-ce qu'on n'a pas tiré le prix des médicaments matures un peu trop bas ? C'était votre première question. Et puis la seconde qui est un peu en miroir, c'est quel est le prix réel de l'innovation ? Et donc sur ces deux questions, vous le savez, la première ministre a lancé une mission il y a quelques jours. Donc évidemment, on sera très attentif à attendre les conclusions de cette mission. Il se trouve que moi, j'ai une position un petit peu particulière en tant que directeur général de la santé et d'autre part en tant que médecin universitaire qui continue à m'intéresser à la littérature scientifique. Il est très difficile de savoir à quoi correspond objectivement le prix de l'innovation. Ça c'est un sujet. Alors il y a un article que je me permets de vous citer, qui n'est évidemment pas français, et pas dans une revue française, donc il n'y a aucun lien d'intérêt particulier. C'est un article qui est sorti dans le British Medical Journal il y a quelques jours en février et qui nous interroge collectivement sur la construction du prix de l'innovation. Je trouve que c'est une approche intéressante puisque dans ces messages, c'est un travail de recherche qui reprend l'histoire des grandes entreprises pharmaceutiques et notamment de celles qui sont les plus mobilisées sur la recherche et le développement et qui justement s'interroge sur le fait que finalement, dans ce prix de l'innovation, il y a objectivement d'autres dépenses que celles de la recherche et de l'innovation. Il peut y avoir des dépenses qui sont réelles, mais des dépenses qui ne sont pas forcément dans le champ de la recherche et du développement et que à chaque fois aussi se pose la question, mais ça vous le savez que c'est un débat que nous avons entre experts, sur les avantages cliniques et thérapeutiques qu'apporte l'innovation par rapport au traitement existant. Il peut y avoir des vrais pas, des vraies ruptures, mais parfois des évolutions modestes. Et puis par ailleurs, il y a des innovations qui peuvent être extrêmement intéressantes sur le plan médical et qui ne sont pas forcément très coûteuses. Donc tout ça fait qu'il y a une réflexion très importante. Alors je crois que ce matin, vous entendiez le président des CEPS et je voudrais juste dire deux mots sur le rôle que nous souhaitons, nous, jouer au niveau européen parce que je pense que la réponse, une réponse partielle sur les enjeux de prix du médicament passe par l'Europe. Nous nous sommes très impliqués sur ce qu'on appelle le NCAPR, c'est-à-dire le rôle des autorités compétentes nationales dans l'établissement du prix. Vous savez que ça fait partie des réflexions qui sont en cours et qui sont issues notamment de la PFUE sur le fait que nous avons encouragé très fortement le partage d'informations au niveau européen puisque c'était ça aussi le risque dans le paysage, c'était que chacun avait sa propre politique et que chacun gardait ses informations. Donc comment est-ce qu'on partage l'information, comment on partage les expériences entre les pays d'Union européenne sur les initiatives de prix, sur les remboursements, sur la production et les capacités d'effort ? Donc ça a été de très nombreux groupes de travail, ça a été évidemment des enjeux de critères adaptés, de critères partagés et la DGS soutient très fortement la mise en œuvre d'un règlement à la fois pour renforcer le rôle de l'Agence européenne du médicament et je me permets de souligner que la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament a un poste très élevé et très important à l'EMA et c'est très bien pour la France, donc on pèse dans cette agence européenne qui est en cours de renforcement et on est très ambitieux pour cette agence qui a de nouvelles capacités, qui peut maintenant mieux surveiller les pénuries, qui peut mieux intervenir en urgence dans les événements majeurs, qui peut éviter les crises de santé publique en pilotant davantage la réponse.